BISMART Bien dans son job, vous avez entendu parler, ou vous l'avez peut-être d'ailleurs vécu, le VIE, le Volontariat International en Entreprise. C'est un outil, on va en parler dans quelques instants, qui est très efficace parce que tous ceux qui ont fait ce VIE sont revenus comme des ambassadeurs en disant c'est génial et on en parle avec Christophe Monnier. Bonjour Christophe, vous êtes le directeur à la direction VIE donc chez Business France qui est l'organisme qui pilote ce volontariat international en entreprise. On a fait un titre un peu humoristique mais qu'il n'est pas totalement. D'ailleurs la VIE c'est la vie, je le dis avec beaucoup de sérieux parce que tous ces jeunes qui vont partir à l'étranger et qui vont quitter leurs parents, le cocon familial entre 18 et 28 ans, surtout quand on a 18 ans, ils reviennent, ils sont transformés. Exactement, le VIE c'est toujours une expérience très forte pour les jeunes qui ont l'opportunité d'accomplir, alors c'est une forme de service civil qui permet à des jeunes français ou européens, âgés de 18 à 28 ans, de partir en mission à l'étranger pour le compte d'une entreprise française et pour une durée significative. C'est minimum 6 mois et ça peut aller jusqu'à 24 mois. Alors vous avez fait une étude qui est passionnante avec l'EDEC sur 3747 anciens VIE, vous avez sondé, alors 97% des répondants disent qu'ils conseillent le VIE aux jeunes diplômés, donc ça c'est évident que ça fonctionne très bien. 92% des VIE ont trouvé un emploi en moins de 6 mois et 3 jeunes sur 4 considèrent que le VIE comme un accélérateur de carrière. C'est quoi le phénomène qui se produit quand on part faire ce VIE ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est souvent vraiment une expérience quasiment initiatique, c'était les mots de l'EDEC en disant qu'effectivement quand on est confronté à un autre environnement, ça permet tout simplement de grandir en s'adaptant, en gagnant aussi en confiance en soi, en pouvant aussi acquérir de nouvelles compétences, alors dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel et les jeunes qui reviennent de mission effectivement nous disent que ce dispositif, le VIE c'était pour eux un accélérateur de carrière et ça leur a permis de grandir. Concrètement la mise en place du dispositif, est-ce que c'est facile d'accès ? Parce que évidemment quand tous les jeunes ou les parents qui vont regarder l'émission vont dire mais écoute il faut que tu partes en VIE parce que d'abord évidemment on apprend une langue nouvelle, un environnement nouveau, de nouveaux modes de management, bref on ouvre son champ. Concrètement c'est compliqué ou pas de décrocher le sésame ? Le VIE c'est un grand service public français qui date d'il y a plus de 20 ans, qui a été mis en place à la fin du service militaire national. C'est Jacques Chirac qui l'avait... Exactement, il a souhaité maintenir en fait cette forme de volontariat pour le compte des entreprises françaises et effectivement il est ouvert donc sans condition de diplôme pour l'ensemble des jeunes français européens. Donc sans condition de diplôme ça veut dire qu'effectivement n'importe quel jeune peut candidater et pour cela il a différents moyens. Il peut tout d'abord aller sur notre site internet, le volontariat international c'est très simple, vous allez sur votre moteur de recherche... On se référence, on met son nom, son prénom et toutes ses coordonnées ? Vous rentrez vos coordonnées, vous avez accès à l'ensemble des offres sur le site. Donc chaque année on sort à peu près 7000 à 8000 offres de missions VIE dans plus d'une centaine de pays. Vous votre boulot, très concrètement, vos équipes c'est évidemment de glaner dans le monde en ligne. Il y a combien de pays il a connecté avec ce VIE ? Aujourd'hui c'est quasiment 120 pays dans lesquels on peut réaliser une mission VIE. Alors 60% des missions sont situées dans les pays européens, donc les pays voisins de la France, là où on a nos échanges économiques principaux, mais on a par exemple en ce moment l'Amérique du Nord qui repart très très fort, les Etats-Unis, le Canada, et puis ensuite vous avez vraiment tous les grands hubs internationaux, les Dubaï, Singapour, Hong Kong, le Japon bien entendu. Concrètement on a des jeunes qui sont très très heureux et qui en général cartonnent dans leur carrière ensuite parce qu'ils arrivent plus fort sur le territoire et sur le marché du travail français. Combien reste-t-il ? Parce que je suis persuadé qu'il y en a qui tombent tellement amoureux du pays dans lequel ils sont installés, qu'ils n'ont plus envie de revenir. Vous avez des statistiques ? Oui, on a à peu près la moitié des jeunes qui vont rester dans le pays. Les trois quarts vont rester dans une carrière internationale, une dimension internationale, même lorsqu'ils reviennent en France. Ils continuent à travailler en lien avec l'international. Et beaucoup, alors soit restent dans le pays dans lequel ils ont accompli leur mission, soit ils vont travailler dans un autre pays. Ce qu'il faut souligner, c'est que la moitié d'entre eux, ils vont rester dans l'entreprise pour laquelle ils ont fait leur mission. C'est vraiment un outil de fidélisation aussi pour les entreprises. Au niveau des niveaux de carrière, on l'a dit, 18-28 ans, alors c'est très variable parce qu'on peut démarrer un VIE quand on a 26, d'ailleurs après avoir fait un master, mais 18 ans, on sort du bac. Comment l'entreprise recrute quelqu'un qui sort du bac ? C'est très compliqué. On le recrute sur les soft skills, sa motivation. Comment on fait là ? Alors là, vraiment, les entreprises ont le choix des candidatures et donc des candidats. Ils vont pouvoir avoir accès à notre base de données. Donc actuellement, près de 40 000 CV qui sont disponibles. Donc tout le monde ne gagne pas quand même. Il n'y a pas 40 000 jeunes qui partiront. Tout le monde ne gagne pas, mais en fait, on a, vous voyez, à peu près une dizaine de milliers de quasiment 10 000 départs sur un an, un an et demi. Donc ça permet quand même aux jeunes qui persévèrent d'obtenir une mission. Juste un mot quand même, c'est important. On parle beaucoup de diversité et d'insertion, notamment des jeunes des quartiers en difficulté. Comment on fait pour les accompagner ? Parce qu'on sait que c'est galère. Il faut le billet d'avion, il faut le logement, il faut les bagages, il faut l'argent de poche, tout ça. Ce qui est très important à souligner, c'est que les jeunes qui sont en mission VIE, ils perçoivent une indemnité qui est liée à leur pays de mission. C'est une indemnité fixe, donc qui ne dépend pas de leur expérience ou de leur niveau de fonction dans l'entreprise. Que l'on ait 18 ou 28 ans, bac plus 5 ou bac ? C'est la même indemnité, mais effectivement, on va mettre en place des dispositifs de soutien plus importants. Par exemple, pour les jeunes qui sont issus de formations courtes, on va, dans le cadre du plan de relance, doubler notre soutien, donc le chèque relance VIE à 10 000 euros. Donc on va quand même adapter les dispositifs en fonction des profils. Juste un mot avant de nous quitter, il nous reste 30 secondes. J'ai vu que c'était quand même principalement des métiers, je dirais, du tertiaire ou des métiers de cadre. Est-ce que c'est ouvert aussi aux menuisiers, aux peintres, aux plombiers ? Alors exactement, on se diversifie de plus en plus en termes de typologie de mission. Là, hier, on a publié sur LinkedIn une success story d'une petite entreprise, c'est une pâtisserie française aux Pays-Bas, et qui a recruté une personne qui sortait d'un CAP pâtisserie. Donc c'est ouvert aussi aux métiers manuels, aux métiers techniques, parce que c'est vrai que la France et son art de vivre, sa cuisine, notamment sa restauration, attire évidemment, peu attiré. On recherche tous les profils, effectivement, pour ses missions à l'éthique. Rappelez-nous le site, c'est important. Mon Volontariat International. Mon Volontariat International, le VIE, c'est la vie, je ne m'en lasse pas de ce titre. Merci Christophe Monnier, directeur à la direction VIE chez Business France. Merci de nous avoir rendu visite. Justement, on parle du travail et de l'envie d'aller travailler, on en parle justement, c'est Smartphilo. La place du travail, la valeur travail, on en parle, c'est tout de suite.